Ambiance cool, ambiance chill les gars, ça dit quoi ? Bienvenue à Poudla les gars, pour la suite de l'aventure sur Hogwarts Legacy En fait les frères, je sais pas, tu vas sur internet, tu vas sur Youtube Si t'es pas tombé sur une image de Hogwarts Legacy, c'est que t'es pas, je sais pas, je sais pas Tu vas sur internet, il y a tout le monde qui joue à ce jeu Et dis-toi que là, c'est un jeu Harry Potter, c'est parce que c'est lié à l'univers d'Harry Potter Mais imagine lorsque GTA 6 va sortir, si là déjà Hogwarts Legacy, il y a tout le monde qui joue Imagine GTA 6, bon, c'était la petite intro, la petite plutôt que j'avais remarqué et tout ça Donc les gars, on va poursuivre notre aventure dans ce jeu Là, on doit retrouver Nathie près de l'entrée, de Poudla Et je crois qu'on doit aller à Préola Bon, Harry Potter, l'univers et tout, tu vois, moi je connais pas trop J'ai regardé Harry Potter, mais il y a des gens, ils ont regardé Harry Potter Ils ont lu Harry Potter, ils ont fait tout d'Harry Potter Donc ils connaissent pas mal des lieux dans Harry Potter Alors que moi, bah, je suis sur le gars d'Harry Potter quoi Genre en mode, voilà, je connais Wesley, je connais Hagrid et tout, tu vois J'ai regardé, on va dire, tous les films d'Harry Potter Mais les différents lus, les différents noms des différents sorts, bon, j'ai pas tout retenu, tu vois Mais bon, peut-être que grâce à ce jeu, bah, je vais connaître plus en profondeur les niveaux d'Harry Potter Mais bon, c'est pas tout, on va retrouver Nathie, pour ceux qui s'appelle Nathie, c'est quoi ? C'est une meuf que j'ai rencontré lors d'un cours, je crois que c'était contre les cours de sortilège Et elle est grave sympa et elle est grave forte Donc du coup, je crois qu'elle va m'accompagner pour aller à Preola Et du coup, bon, pour ceux qui ne savent pas Preola c'est quoi Lors de la deuxième vidéo sur ce jeu, j'avais un peu demandé c'était quoi Preola On m'avait dit, genre, au professeur, je l'avais demandé c'est quoi Preola Parce que c'est la prof, non, la prof, je l'avais demandé c'est quoi Preola Parce que dans ce jeu, au fait, lorsque tu as des conversations avec les différents personnages du jeu J'arrive pas à parler avec les différents personnages du jeu Bah, tu peux les poser plus de questions que le jeu nous demande Donc du coup, Preola c'est un endroit où tu, c'est un village de sorciers, un village de sorciers en gros Où tu peux trouver plusieurs choses et tout ça, des boutiques et tout ça Ou même, t'achètes, tu peux acheter ta baguette de sorciers Pour ceux qui regardent Harry Potter, vous savez, lorsque Harry Potter, il a choisi sa baguette de sorciers Bah c'était à Preola, voilà, c'est un peu ça Donc du coup, Nathie, elle est où ? Elle est prête de l'entrée, ok Après aussi les gars, j'ai pas encore volé sur un balai les frères Mais vraiment, mais pour de vrai, j'ai pas encore volé sur un balai Ça fait, c'est ma troisième vidéo sur ce jeu Je sais pas, j'ai pas encore le truc où voler sur un balai Alors que moi, je me pensais que genre, direct, dès le début du jeu, j'allais pouvoir voler avec le balai Et faire des sorts, je sais pas Faire apparaître des crapauds, des grenouilles, je sais pas Au moment où on commence à ce moment Les gars, je vous présente Nathie C'est Nathie, elle vient de Ouagadou Elle vient de Ouagadou, c'est ce qu'elle a dit Lorsque je l'ai croisé lors du début du jeu Ok Ok Bon Let's go les amis pour Preaulard Je sais pas à quoi m'attendre Je vais découvrir ça en même temps que vous Les frérots qu'on a PS4, c'est des frérots qu'on a Xbox One ensemble C'est pas grave, même si pour le moment on peut pas jouer Je crois que ça va sortir bientôt sur votre plateforme Bon allez, je dois la suivre Je suis contente que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner Vraiment ? Oui, j'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre Le hibou du professeur Weasley est arrivé à point nommé Oh les gars du moment j'aime bien l'ambiance C'est vraiment différent de tous les jeux que j'ai joué J'ai regardé le château genre C'est vraiment très immersif Franchement C'est cool en fait Bon, je vais les sortir pour la première fois les gars de Poudlard Je n'aurais jamais dû choisir cette option Tu peux me croire Je te crois Je sors du château Le long de moi, les forces du mal Après ça va, je vais l'être pas mal de sort Donc du coup là, s'il y a un méchant qui m'attaque là Je vais le faire des leviers au saut, je sais pas quoi Mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère rester à l'intérieur Ah ouais, c'est stylé ça en vrai T'aimes pas le froid, c'est ça Franchement, l'endroit vit, tout les gars Ça va, ça vit du ouf Le froid ne me dérange pas toi Voilà, on va marcher un peu Enfin, plus maintenant Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi Donc les gars, je disais que Nathie est venu de Ouagadou C'est une vie, je sais pas Elle a dit lors de la deuxième vidéo Que c'était aussi une école de sorciers Que là-bas, les gens ils lancent des sorts Sans des baguettes magiques Du coup, bah voilà C'est la seule info que je détiens à propos de Nathie Et à ce qu'il est, c'est l'une des élèves la plus prodigieuse de l'école Mais on n'est pas de la même maison Je sais pas de quelle maison par contre Je sais qu'elle n'est pas assez à Serpentat Et moi, les gars, j'ai choisi Serpentat comme maison Franchement, voilà Et je pense qu'on va être beaucoup à choisir Serpentat, les gars Allez, qu'est-ce qu'il y a là ? Je trouve souvent des chrysopes par ici Ah, qu'est-ce qu'elles ont de si spécial ? Bon allez, on va voir Ce sont de jolis insectes Mais une fois mijoté, ils sont aussi très utiles pour préparer des potions Ok Donc je pense qu'en fait, on pourra aussi préparer des potions Et les gars, c'est des couleurs avec tout ce qu'on recorte Bon, on se joue, il faut vraiment passer du temps Faut vraiment analyser Bon, on va se dépêcher un tout petit peu parce que là Je traîne un tout petit peu quand même Regarde, dans la forêt interdite Des hippogriffes Quelqu'un a dû les déranger Ah ouais, il y a une forêt interdite Ah ouais, il y a une forêt interdite J'ai même oublié qu'il y avait une forêt interdite dans Harry Potter, les gars Ah ouais, on peut voir des bails volés et tout Mais c'est trop stylé C'est trop stylé les gars On va récupérer ça aussi En plus, c'est pas comme dans des autres jeux et tout Lorsque tu récupères des trucs, là Lorsque tu récupères un truc, il y a des animations Dans certains jeux de mon verre et tout ça T'as pas d'animation lorsque tu récupères des choses Est-ce que j'ai déjà joué un jeu comme ça les gars Qui change de tout ce qu'on connait On va dire qu'on ouvre ce qu'on voit là et tout ça Bah non Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui sont comme ça les gars En mode Je sais pas les frères Là sur la gauche, c'est la forêt interdite Comme son nom l'indique Les élèves ont interdiction d'y pénétrer J'ai envie de jouer Pourquoi est-ce interdit ? J'ai envie de jouer à l'oeuvre Les professeurs affirment que c'est trop dangereux Moi je trouve que le mot interdit fait justement tout son appréhensible Bah oui, c'est qu'on s'est interdit Si on veut savoir pourquoi ça interdit Après cette ruine Mais bon, on va se dépêcher Allez, on est pour ça d'arriver après Oula les gars Coucou les gars, coucou, coucou, coucou Faites quoi là, faites quoi, faites quoi Vas-y, vas-y Qu'est-ce qui arrive en face de moi ? Je vois un chariot Ok Si je le pouvais, je passerais tout mon temps à explorer les environs J'avoue que j'ai été surpris quand le professeur Weasley dit que tu connaissais bien la zone Comme tu es relativement nouvelle par ici Elle a dit ça ? Elle me connait mieux que je l'imaginais Même si j'apprends beaucoup de choses en classe Vas-y, moi j'enquipère tout ce que je vois Ce qu'on sait jamais, ça peut servir plus tard Chapeau de champignon Ok Là les gars, on est sur Xbox série S Le truc, il est grave stylé Imagine ceux qui sont sur Xbox série X Autres qui ont la PS5, qui ont des télés, qui ont des buy 4k et tout Franchement, ça doit être super joli Déjà que là, moi je joue en mode télé classique HDMI Si je suis une bête de télé, un bête d'écran, ça peut être ça C'est que ça, c'est que ça, c'est que là Il doit, tu dois, tu visuellement, il doit être incroyable Il y a des gens qui sont là Ok, il faut quoi Ils sont posés comme os Franchement, lorsque tu vois comme ça l'école de Poudlard de loin, c'est vraiment super grand Ah ouais, le changement d'ambiance Là, j'ai l'impression que le temps ça sombrit un petit peu D'avoir éprouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée Tout était si nouveau et inconnu Je commence à m'habituer Et toi, t'as fini par trouver tes marques ? Mon pays natal me manque, mais c'est très beau aussi ici Et sortir du château pour explorer les environs m'a beaucoup aidé à m'adapter Je dirais que Poudlard, c'est un peu chez moi maintenant J'espère que ça le deviendra pour toi aussi Franchement, là, on va avoir de la brume et tout On va accélérer un tout petit peu Parce que là, je marche, je perds du temps Après, c'est marché aussi, c'est stylé Parce que tu vois plus de détails Tu vois, là, il y a un petit chat Le petit chat, le petit chat, le petit chat Viens Le petit chat, le petit chat, le petit chat Non, les gars, on va de vrai Moi, j'aime pas les chats, rien Est-ce que vous aimez les chats ? Moi, je suis plus chat que chat Parce que quand j'étais petit, il y a le chat, il m'a griffé Donc, du coup, depuis ce jour-là, j'aime pas les chats Après, j'avoue, c'est moi aussi qui les cherchais Donc, je suis le responsable Monsieur le concierge Ok Qu'est-ce que tu vois ? Il m'a regardé avec ses énormes yeux De quoi parlez-vous, Monsieur Moon ? Une demi-aiguise Immonde et poilue Et terrifiante Je serai au château À l'abri Bonne chance à vous deux Qu'est-ce qu'il y a ? Pauvre Monsieur Moon Une demi-guise Je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village Je dois dire que je ne l'avais jamais vue dans un état pareil C'est con, c'est bon ? On y est presque Il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du château Et pas seulement après Olar Je serai ravie de t'accompagner dans tes explorations Si les rumeurs à propos des gobelins et autres disent vrai Mieux vaut être deux Je m'en souviendrai Nathie Merci Oh, il est arrivé après Olar les gars J'aime bien Il y a tellement de bouillies Ok Ok Je ne saurais pas dire quelle est ma boutique préférée ici Je change sans arrêt d'avis En tout cas, sache que tu trouveras tout ce que tu cherches après Olar Oh ouais, il se sent que je vais trouver tout ce que je veux Hum Si vous saviez les gars qui ne passent pas à rater Le professeur Muslet a dit de prendre des recettes de potions Des créasors, des graines Et puis Une nouvelle baguette C'est ça Tu vas adorer Monsieur Ollivander Et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire Avec ta propre baguette Tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux Et tu auras même le temps d'explorer un peu Découvre Pré-Olar à ton rythme On pourra se retrouver dans le centre-ville quand il y aura fini Amuse-toi bien Ok les gars Allez, let's go pour faire les courses Le village de Pré-Olar regorge de différents éléments boutiques Et autres points d'intérêt Entre lesquels vous pouvez naviguer En utilisant la carte de votre guide Du sorcier Ok On va ouvrir la carte du sorcier La carte de Pré-Olar indique les boutiques Ok Vous pouvez les rechercher en description de l'icône Le meilleur magasin de près à sorcier Ok C'est quoi ça ? Ah il y a le coiffeur aussi Ok stylé Potion Pipin Ollivander Article de sport Beaux-Balets Ok Et tome et parchemin Bon on va commencer par Ollivander les frères Let's go On va chercher la baguette de sorcier On va aller chercher la baguette de sorcier On va voir la baguette qui me correspond Parce que vous savez Vous savez dans Harry Potter c'est pas Comment dire c'est pas nous que j'ai eu sur la baguette Apparemment c'est la baguette qui me choisit Ah ouais j'avais pas commencé en sorte depuis le début de la vidéo Je t'ai fait un petit réveillon tu vois t'as capté un petit réveillon stylé Stylé Ok Magasin de baguette magique de Ollivander Les baguettes en bois différents Avec les niveaux de souplesse et de puissance Aurier Minus de l'un des trois coeurs magiques proposés Choisissent leur propriétaire Dans cette boutique désordonnée mais accueillante Gérée par l'aimable et compétent Gerbol Ollivander Les membres de la famille Ollivander Qui fabriquent les baguettes magiques depuis 382 avant Jésus Christ Sont considérés comme les meilleurs fabricants des baguettes de Grande Bretagne Voire du monde Je vais pas recommencer Ouh Utilisé J'arrive dans une... Oh c'est vous Un instant je vous prie Bonjour monsieur je cherche une nouvelle baguette oui Ce n'est pas trop tôt Oui je... Ce n'est pas trop tôt Vous êtes notre nouvel élève de cinquième année Mais qu'est-ce que je raconte c'est évident Gerbol Ollivander Enchanté Mais nul d'autre Vous avez déjà entendu parler des Ollivander Les meilleurs fabricants de baguettes au monde Je suis ravi de vous rencontrer Vraiment À présent suivez-moi Cherchons la baguette idéale Voulez-vous ? Hum... Non... Non non Pas toi Hum... Non... Ah... Oui Oui Hum... Un coeur puissant 26,6 cm Ça peut marcher Tenez Essayez donc celle-ci Allez-y Agitez-la Hum ? C'est étrange Essayez encore Allez-y Agitez-la vraiment Oulah Je suis mort derrière Eh bien ça ne fonctionne pas du tout Nous allons trouver des poids d'inquiétude Non pas toi Ah peut-être Oui 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 Un bois rare 35 cm Cœur de dragon Essayons celle-ci Pour voir Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est trop... C'est trop drôle Oh ! C'est trop marrant La démarche plus compliquée Que je ne l'avais imaginé Comme c'est curieux Hum ? Où es-tu ? Hein ? Peut-être que... Oh ! Elle était perchée Oui... Je crois que tu seras la bonne Allez-y Allez-y J'aime un 102 J'aime un 203 J'aime un 203 Parce que le troisième sera... Le troisième sera... Le troisième sera la troisième baguette sera la meilleure Euh... Je vais faire quoi ? Acheter... Ok... Alors qu'en dites-vous ? Mais moi je sens de la manière que c'est la bonne Extraordinaire Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux Oh ! Oh ! Alors... Qu'avez-vous ressenti ? C'était bien Différent J'ai ressenti une sorte de pouvoir Elle vous convient ? Votre connexion semble très puissante La bonne baguette apprendra de vous Tout comme vous apprendrez d'elle J'ai tellement hâte de l'essayer Et comment ? Traitez-la bien Et vous ne trouverez pas de baguette plus fiable Qu'une baguette avec un cœur en crin de licorne Et le lien entre vous et votre baguette Ne peut que se renforcer Ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette A percevoir vos intentions En particulier dans les moments critiques J'ai hâte de voir ça, Monsieur Ollivander Alors je vous laisse Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide Ok... C'est bon, on a fini avec Ollivander Ollivander, Lika Excusez-moi messieurs Alors on doit se rendre où déjà ? Attendez, faut que je regarde Visiter Tom et Parchemin Visiter Potion et Popin Visiter le Navi Magique Ok... On a fait Ollivander On a fait Ollivander Ok... Tom et Parchemin C'est là-bas Potion, ok... Le Navi Magique, ok... On va partie Top Parchemin Ensuite, après on fera les derniers Ok... J'aime bien les constructions, c'est vraiment très représentatif en vrai Pourquoi je joue, j'ai même pas les mots Il y a aucun truc que je peux dire Ouais... C'est pas ouf, tu vois Depuis que j'ai commencé le jeu J'en sens avec qui, genre... Le Navi Magique C'est là, je pense Faut montrer là... Ok... Voici un esprit curieux Excusez-moi, je suis là pour les créateurs commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Oh, le frérot. Les gars, lui, c'est le frérot, c'est le frérot. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation ? J'ai bien peur que non, monsieur. Oh, mais cela ne saurait tarder. J'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe. Mais c'est là que mes créateurs entrent en jeu. Appliquez-vous. Et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créateurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quels créateurs pourraient vous être utiles. Une table de rempotage et une de potion. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Regardons un peu ce que nous avons. Créateur, on a. Créateur de table de rempotage muni d'un petit pot. Ok. Créateur de petit poste de potion permet d'évoquer un petit poste de potion. Il vous sera utile pour parer toutes sortes de potions. Vous permet d'évoquer, ok. Ok. Achetez celui-là. Et le deuxième. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Un peu le moment, mon gars, on n'a pas d'argent encore. Alors, on a des lunettes, on a une écharpe et on a un petit chapeau. Bon, on va attendre de voir ce que nous réservent les autres boutiques avant de dépenser le peu d'argent qu'on a. C'est tout bon pour moi, monsieur. Merci, au revoir. Donc, les gars, on a fait les deux premières boutiques. Il nous reste les deux dernières. Du coup, elles sont excellentes. Elles sont à proximité, les deux dernières. Voilà, commencez par cette boutique-là. Prution, Pipin. Let's go, let's go. Pardon, pardon, les gens, pardon. Les gens, pardon. Oula, ça manifeste, là. Ok. Nous, tu es fort bidé, néphoriste. NDR. Il y a plein de constructions et tout ça. C'est pas... En fait, c'est beau. Je ne sais même pas encore dire. C'est trop stylé. Hum, ok. Bienvenue chez Potion Pipin. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préaulard. Vraiment ? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture. Mes grands-pères assistaient toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous ? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu Paris-Pou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions ? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment si polyvalentes ? Elles sont moins tapas l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Que puis-je pour vous aujourd'hui ? Heu... 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 Pour ceux qui guérit, OK. N'hésitez pas à jeter un œil à mon stop ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Ah, ça veut dire, je pourrais reparer moi-même mes propres recettes, en fait. Ça peut être cool, frère, les frères. Voilà, j'ai plus de zige, vraiment, j'ai acheté. Il y a une potion d'histoire, OK. Enfin, je vais bien m'intéresser plus aux potions, aux créées, mes propres potions et tout ça. Ça peut être cool, les amis, hein. Franchement, le truc des potions, là. Je pense que je vais y repasser après. Non, il faut passer ici pour l'autre endroit. Moi, je ne m'intéresse pas encore le village. Du coup, je mets la carte des amis à chaque fois. Il ne faut pas me perdre tout ça. Je pense que, tellement je vais explorer ce jeu, je pense que, au bout de moments, j'aurais même plus besoin des cartes, les gars. Je vais le connaître, mais comme ma poche. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Timothy. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictam pour l'élève de cinquième année. Alors, c'est vous ? Par la barbe de Merlin. Commencer à Poudlard en cinquième année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flègue. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le navet magique. Je laisse le chariot ici, car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai ? Je suppose que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictam ? Ouais, monsieur. Laissez-moi deviner. Vous cherchez quelque chose d'inédit. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Pour le moment, on n'a pas d'argent. On n'a rien. Bon, allez, on va retrouver Nathika. Au sein de ville de Préveloc. Franchement, ils ont vraiment bien fait le village et tout. Franchement, il est stylé. Il t'a plein d'endroits. Il t'a plein d'endroits et c'est vraiment stylé, en vrai. Et puis, ça vit. Les gens discutent et tout ça. Il t'a des PNG partout. Après, on ne peut pas parler à tout le monde aussi, c'est ça. Moi, je pensais qu'on n'aurait pu parler à tout le monde, mais plus le moment, on ne peut pas parler à tout le monde. Est-ce que c'est parce que le gars, il disait le concierge ? Je ne l'avais pas dit avant un truc chelou, le concierge. Oh, les gars, ça va, stop, ça va, stop. Je valide, ça va, stop, les gars. J'espère que ça va, stop, j'espère que ça va, stop. On va tester notre nouvelle bague phagique. Oh, ouais, stylé, stylé. Il y en a deuxième, là ? Ah, il en a des trucs préaux, là, wesh. Esquive. T'as créé, j'étais qui, moi, monsieur ? Ah, ouais. Ah, les gars, ça va, stop, ça va, stop. Est-ce qu'on l'affaiblit au moins un peu ? Continue, on doit l'étrider. Protégo. Ah, ouais, les protégo et tout, là, lui, il est bloc direct. Ouais, ouais, j'ai défait de, j'ai défait d'acheter de la vie, les gars. On ne peut pas le lever ? Ah, je peux lancer de toute la possibilité. J'essayais de le battre sans propre oeuvre. Ah, il est bloqué, il est bloqué. Oh, il est bloqué. Ah, друг. Ah, pardon. il était temps je suis debout sa tête où aïe va me tuer moi j'ai pris des mois des cas j'ai pris des prochains j'ai bien fait de prendre des potions magiques de santé chez le mec partenaire des potions un deuxième troll vous avez réussi à vous j'ai le truc je suis oui c'est bon je vais vivre barbe de merlin est ce que ça va oui c'était un plaisir d'avoir pu aider vous n'avez pas simplement des show les gars c'était chaud un cran pareil c'est digne d'un aurore ça ne fait aucun doute si vous n'avez rien vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place bien sûr officier singer officier singer encore une fois merci ok franchement les gars wow stylé franchement les gars après ou là mon arrivée après ou là ma première fois après ou là franchement accordé moi ne faut pas oublier quoi aller on va sur des petits réparos ah ouais les gars tâches je suis un sorcier je suis un sorcier les frères c'est bon je maîtrise le truc on va se faire des petits réparos tu vois voilà va remettre tout en place comme si rien ne s'était passé c'est une erreur à une chose de moins il y en a un truc aussi on est là m Il reste un dernier les amis, il est où le dernier ? On va regarder là-haut les maisons. Oh là, je lance des attaques. Non, je ne l'ai pas trouvé. Il n'est pas là. Non, non. Ah, ok. Est-ce que c'est là, la maison ? Non, euh... Hum, 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 hum. Réparons. Ok, je ne sais pas ce qu'il s'est réparé les gars, mais on a réussi à faire un réparo. Un réparo. Euh, ok. Ok, on va rentrer là, parler aux commerçants. Nous parlions justement de toi. Bonjour. Je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, Confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préaulard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Content d'avoir pu aider. Vous mériteriez l'ordre de Merlin. Mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Ok, je n'irai pas non. Je suis le propriétaire de Guéchiffon, le meilleur magasin de prêt à sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, Permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Euh, merci Monsieur Hill. Merci Monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Un. On va voir. Écran d'équipement. Statique de défense et d'attaques sont affichés en haut. Ok. Enlevé. Non. Qu'est-ce qu'on a eu ? Non. Mouture volante pas encore. Ballet pas encore. Mettre la capuche. Ok. Sélectionnez l'ensemble 4 tenues. Ok. C'était une visite vraiment extraordinaire. D'augmenter combien et bien ? Il y a de mon équipement, pas mal. On peut aussi vendre des équipements qu'on trouve. C'est pas mal aussi. Elle sait se montrer accueillante et c'est une puissante sorcière. Une personne à connaître. On est arrivé. C'est quoi une billet au beurre les gars ? Pourquoi c'est bizarre un peu ? L'endroit est sombre. Ah c'est mystérieux. C'est mystérieux. Ah ouais ! Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait après Olar. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant ? Que me caches-tu ? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne mets d'aucune utilité. Allons-y. Oula ! Ça craint. Est-ce qu'ils nous ont vus ? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood ? Ranrock est de mèche avec Rockwood ? Le gobelin de la gazette du sorcier. Oula ! Juste avec, je l'avais déjà vu. Vite ! Il faut qu'on entre aux trois balais. Allez, on se taille. C'est un plaisir de vous voir, Lodgok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance, alors. Bon, qu'est-ce que je... Voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne. Abattre un troll sans aucune aide ? Ah, vraiment ? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls après O'Lard. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls bruts auxquels on a affaire actuellement. Oula. Ils nous ont retrouvé. Quand on parle du loup. C'est l'autre gars que je viens de voir partie. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Ouais, quelle punchline. Viens, Théophilus. Les trois balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Et on dirait que c'est vrai là, quelque chose de sous celle des gars. C'est plus terrible que n'importe quel troll. Des trolls Ranrock et Rockwood ? Qu'est-ce que tu me caches ? Je te promets de tout te raconter. Mais je préfère garder ça pour plus tard. Je pense que le moment est venu de retourner au château. Ok. On va rentrer les amis. Parler à Nathie devant les trois balais. Ouais, il fait nuit. On va rentrer au château les gars, sur la route et tout. Il fait nuit et tout. Franchement, j'espère qu'on ne va pas croiser les personnes chez nous. Des voyous comme Rockwood et Harlow. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe et j'espère que tu pourras m'éclairer. Mais dans l'immédiat, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Vous devez retenir de votre salle commune pour la nuit accéder à la carte. Ok. Accepter. Sélectionnez le bouton de la carte de Poudlard pour accéder à la carte de Poudlard. Carte de Poudlard. Ok. Déplacement rapide vers la salle commune. Non. Est-ce que c'est la salle commune ? Déplacer rapide vers la salle commune. C'est la grande salle, la salle commune ? Non. Je crois que c'est elle. Non. Non. Non, ce n'est pas là. comment s'ils déplacent rapidement les gars ok c'est bon je l'ai trouvé n'oubliez pas que certains outils ok bref bon on est rentré de notre salle commune des gars on a fini de visiter préau là franchement c'était mouvementé les gars c'est mouvementé ceci les amis on va s'arrêter là pour cette vidéo j'espère que vous avez kiffi préau là franchement je m'attendais pas à affronter un troll comme un chi on va se quitter avec une petite pomme vous avez réussi un hibou express vous recevez des hibou express lorsque les messages que l'on que vous avez déjà que vous des personnes que vous pensez que vous avez déjà rencontré on lui demande une information communique c'est le professeur fig pour voir son niveau est express ok professeur fig venez me voir j'ai fait une découverte au sujet du médaillon de green coat donc les gars se retrouvent pour la prochaine vidéo on va voir ce que le professeur fig de réserve le scénario c'était tout près ce que vous les gars prenez sur le fameux polaire c'est toujours positif les gars nous sommes à l'oeuf bisous bisous